Ce soir, moi je suis très heureux de retrouver en fait Nathalie Scoronnet qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Je dis que je retrouve parce qu'on a eu l'occasion de dialoguer il y a quelques mois autour d'une figure, une célèbre femme de lettres danoise que vous connaissez très certainement, Karen Blixen, l'auteur de La ferme africaine, tout simplement parce que le premier livre de Nathalie Scoronnet prenait comme point d'ancrage la figure de Karen Blixen, mais on va voir, on va en reparler évidemment, pas uniquement puisque ce sera l'occasion aussi pour Nathalie de rentrer en littérature, mais on y reviendra. Alors pour te présenter, tu es né à Bruxelles, tu es licencié en philologie romane, trois livres sont parus après ce premier ouvrage chez Arléa Karen et moi. J'y reviendrai, vous allez voir assez régulièrement dans l'entretien parce que c'est un livre fabuleux, que j'avais loupé si vous voulez d'une certaine façon à sa sortie et que j'ai retrouvé par les hasards des rencontres autour de la littérature. Donc trois livres publiés depuis, Max en apparence, toujours chez Arléa, un autre livre qui s'intitule La choix de M. Durand, publié, on verra plutôt un essai qui forme en fait d'une certaine façon avec Max en apparence une sorte de diptyque, mais on y reviendra. Et puis cette année, il y a quelques mois, un monde sur mesure chez Grasset qui nous retiendra évidemment aussi pendant cette petite heure de dialogue. On peut signaler aussi que tu as collaboré à de nombreuses revues et ouvrages collectifs, soit en tant qu'auteur, mais aussi comme éditrice, puisque notamment tu as créé en 2004 la collection La Plume et le Pinceau pour les éditions complexes. Et enfin, et on en dira peut-être un petit mot à la fin de l'entretien, tu animes également des ateliers d'écriture et tu enseignes depuis 2016 à la Cambre, et tu en viens, tu y arrives, dans le cadre des ateliers d'écriture contemporaine. Voilà. Bref, présentation. Alors, moi je voudrais peut-être, Nathalie, qu'on commence et qu'on revienne sur ce très beau livre, pour Karen et moi. Alors, c'est un livre qui tourne autour de, on l'a dit, de Karen Blixen, de la figure de Karen Blixen, mais pas uniquement, puisque c'est avant tout un dialogue entre la narratrice et cette auteure danoise qu'on connaît finalement assez mal. On apprend des choses sur elle, par bribes, mais on comprend assez vite que cette narratrice, qui d'une certaine façon dialogue à travers le temps avec Karen Blixen, que cet auteur va lui permettre de se plonger, de rentrer dans la littérature, dans la lecture, et dans les mondes que va lui révéler la lecture. Donc, on comprend assez vite que la narratrice, c'est Nathalie, d'une certaine façon. Elle ne m'est pas tout à fait étrangère. C'est un livre sur le pouvoir de la littérature et sur cette idée que peut-être la littérature peut nous sauver. C'est un premier roman qui a été écrit comme un espèce d'appel d'urgence, comme ça, un espèce de saut dans le vide, avec une innocence, une candeur, un côté aussi un peu désespéré. Et j'aime bien le mot premier roman parce que c'est vraiment une première fois. C'est un espèce de saut dans le vide qui s'est fait et où Karen Blixen agit comme une sorte de révélateur, justement, avec un effet de miroir. Ce qui m'a intéressée, c'est qu'entre cette narratrice, je peux dire je, je peux dire narratrice, ça dépend les soirs, en fait, entre ces deux femmes, a priori, il ne doit pas y avoir de point de rencontre. Karen Blixen est morte 11 ans avant la naissance de la narratrice. Elle vient du Danemark, d'une famille patricienne, bourgeoise installée, une grande aventurière. Elle va partir du jour au lendemain, autour de ses 20 ans, au Kenya parce qu'elle a une soif de vivre, une envie d'ailleurs, une difficulté à être au monde. Et elle se dit que les salons danois ne vont pas être possibles pour elle. et donc elle va partir au Kenya, même pas pour suivre l'homme qu'elle aime, mais pour suivre le jumeau de l'homme qu'elle aime, parce que l'homme qu'elle aime n'a pas voulu d'elle. Et donc elle se lance à la poursuite de Bror Blixen. La ferme africaine raconte ça merveilleusement. Et ils vont pendant 17 ans vivre là-bas, se séparer très vite, mais avoir entre eux cette ferme qu'ils vont essayer de faire prospérer. Et ils vont arriver toute une série d'aventures familiales, professionnelles, conjugales, qui vont être une série finalement d'échecs. Et Karen Blixen revient à 40 ans dans la maison de sa maman à Rungstenbluth, à quelques kilomètres du Danemark et de Copenhague, et va à ce moment-là se lancer, et dans l'écriture des contes, et surtout se lancer dans l'écriture de la ferme africaine. Ce qui est passionnant dans la ferme africaine, c'est qu'on a l'impression de lire un roman autobiographique. On a l'impression qu'effectivement la narratrice de la ferme africaine est Karen Blixen, et que tous les personnes, personnages qu'elle rencontre sont des protagonistes de sa vie. Effectivement les lieux sont les lieux, les personnes sont les personnes, les noms propres n'ont pas été changés. Si ce n'est que si on met en regard le roman La ferme africaine, et la correspondance de Karen Blixen écrite en Afrique en temps réel, au jour le jour, quand elle ne connaît pas encore le déroulé de l'histoire, eh bien on voit qu'on a deux histoires tout à fait différentes. Une histoire dans la correspondance où on voit une femme qui doute, qui ne sait pas où elle va, qui a des aspirations artistiques, une envie d'écrire, une sensibilité à la peinture, une envie d'accomplir quelque chose, une envie d'être reconnue pour ce qu'elle est, de sortir des schémas familiaux. Et en face, La ferme africaine écrit à rebours, a posteriori, eh bien on a une histoire un petit peu différente, où on a une femme qui n'a plus perdu, mais au contraire une femme qui va réinventer sa vie, qui va la réparer, qui va faire ce que fait la littérature, c'est-à-dire attraper le réel, mais pas que le réel. Le réel est quelque chose en plus, et elle va transformer les événements, elle va transformer sa vie en un destin, en une saga, en quelque chose où elle redevient l'acteur de sa propre histoire. Et j'ai été fascinée, j'ai été fascinée par cette femme-là, par ce parcours-là, par ces deux facettes, qui étaient cette correspondance, c'est-à-dire une sincérité absolument désarmante, et par cette reconquête de soi à travers la littérature, en réécrivant son histoire, en la sublimant, en utilisant les mots, les phrases et la langue, pour reprendre possession d'un parcours. Et à travers cette femme-là, c'est toute la littérature qui m'a fascinée, c'était, pour moi, c'est les livres qui m'ont, voilà, qui m'ont fait découvrir le monde, qui m'ont appris à mettre des mots sur des émotions, sur des sensations, qui, ça a été pour moi un magnifique moyen de transport. Et Karen et moi, c'est raconter ça, c'est en quoi la littérature est un guide, et en quoi la littérature, ce ne sont pas que des mots, mais ce sont des livres qui transforment profondément les êtres. C'est l'histoire d'une émancipation, je pense que la littérature est réellement une émancipation, et que Karen Blixen est une femme qui s'est émancipée, et son émancipation est d'autant plus belle, qu'elle est pleine de contradictions, de forces et de faiblesses, une femme qui a un panache dingue, qui demande à ses serveurs, à ses boys noirs à l'époque, de la servir avec des gants blancs, qui est très snob, qui est très mondaine, qui peut être très cassante, et en même temps, c'est quelqu'un d'infiniment fragile, qui va rester des semaines, couché sur un canapé, sans pouvoir bouger. Et donc, c'est vraiment une concentration de tous ces paradoxes-là. Et donc, raconter ce corps à corps avec les livres qui ont été pour moi formateurs, oser ce compagnonnage-là, avec cette littérature-là, était pour moi effectivement extrêmement libérateur. Et puis, il y avait ce moment, dans un premier temps, j'ai commencé à raconter l'histoire de Karen Blixen, je voulais en faire une biographie pour les enfants, et raconter, il était une fois, et Karen Blixen, et le faire comme ça, sur un ton, c'est une histoire très belle, et c'est une histoire, je l'ai souvent racontée dans des classes, chez des adolescents, c'est merveilleux, une femme qui doute, qui tombe, et puis au bout du compte, qui devient l'écrivain, la femme de lettres qu'elle a été. Et en même temps, raconter cette histoire-là, je sentais bien qu'il manquait une dimension, et puis j'étais à l'étroit dans cette idée de la jeunesse, parce que quand même, plein d'amants, la syphilis, enfin voilà, il y avait des choses, chaque fois je disais, ah non, ça je ne peux pas raconter, ça je ne peux pas raconter, au bout du compte, je me retrouvais avec une histoire qui n'était pas intéressante, et qui ne rendait pas compte de toute la complexité de cette femme. Et puis il y a eu un moment, je me suis dit, mais en fait, cette femme, elle m'intéresse, parce qu'elle est révélateur d'un certain mal-être, elle fait effet de miroir par rapport à une narratrice qui se retrouve à un moment de sa vie perdue, et qui se dit, mais où je suis passée dans l'histoire, comment est-ce que j'ai pu me perdre en chemin comme ça ? Et à partir du moment où le livre s'autorise à interpeller Karen Blixen, qui n'est pas la Karen Blixen, femme écrivain reconnue, à qui on va se parler en se tutoyant comme si on était les meilleurs amis du monde, qui est la Karen d'avant Karen, qui est une femme qui ne sait pas encore vers où elle va et ce que va être sa vie, et à partir du moment où le livre s'autorise à interpeller cette femme et à dire, dis-moi Karen, dis-moi comment toi tu as fait, montre-moi le chemin parce que moi, je ne m'en sors pas, eh bien d'un côté, pour moi, c'était une naissance à la littérature, parce que je sais bien que dans la vraie vie, on ne parle pas aux morts et que les morts ne parlent pas aux vivants, et je sais bien que ça ne se fait pas et qu'on ne fait pas une égalité, et donc finalement, cette littérature permettait ce que permet la littérature, c'est-à-dire d'abolir les frontières de temps, d'espace, de langues, je suis en train, moi, de relire l'Odyssée, je me régale, et j'ai l'impression qu'Omer, il a écrit ça hier soir et juste pour moi, et donc à un moment donné, il y a une rencontre, ici et maintenant, une rencontre qu'on ne peut pas réellement expliquer, une communauté d'âmes, une sensibilité d'esprit, un être au monde qui se retrouve à ce moment-là et qui devient un livre. Si vous voulez, quand j'ai commencé Carène et moi, à écrire Carène et moi, je suis partie donc en Afrique sur les traces de Carène Blixen, je suis partie à Rungstendlund, donc dans sa maison danoise, je suis allée très loin de ce qui constituait mon noyau dur. Je voulais absolument mettre de la distance entre ce noyau et là, j'avais l'impression que je n'avais rien à redire et en même temps, j'étais fascinée par ces thèmes de la transmission puisque la littérature, s'il y a bien une chaîne de la transmission, c'est la littérature. Mon grand-père est né dans les années 20, donc il avait 20 ans dans les années 40 et donc moi, je suis troisième génération d'une histoire que je trouvais pour moi absolument banale, connue et reconnue, c'est-à-dire petite fille de déportée avec dans ma généalogie beaucoup de morts, beaucoup de trous, des ongles, des grands ongles, des grandes tantes, des arrières-grands-parents, etc. Moi, je suis née là-dedans, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement familier, de la même façon qu'a toujours été très familier pour moi le numéro tatoué de mon grand-père, rescapé d'Auschwitz, un numéro que je connaissais par cœur et voilà, j'avais vu mon grand-père des dizaines de fois avec ce numéro et quand ce n'était pas mon grand-père, c'était ses amis, c'était des cousins, etc. Et puis, t'arrivais un moment dans ma vie, bien après la mort de mon grand-père où je me suis rendu compte que j'avais oublié ce numéro-là. Je ne m'en souvenais plus. Et je n'ai pas tellement voulu sauver ce numéro-là que je me suis intéressée sur cette idée mais comment est-ce que les histoires glissent d'une génération à l'autre ? Comment est-ce qu'une histoire se transforme un peu dans le principe du téléphone arabe ? On raconte une histoire qui est racontée par un autre, qui est racontée par un autre et donc comment cette histoire-là glisse d'une génération à l'autre ? Qu'est-ce que cette histoire-là nous fait ? Et comment est-ce que littérairement je peux me lancer dans une histoire pareille qui a déjà été écrite, filmée, dessinée, racontée et témoignée des dizaines et des dizaines de fois ? Et donc, j'ai eu envie de me plonger dans cette histoire-là avec déjà cette idée de ne pas faire un espèce de tombeau aux morts mais au contraire de raconter évidemment la guerre mais aussi l'après-guerre qui me semblait aussi fascinant que les camps puisque ce grand-père-là en plus il m'a bien aidée dans la tâche parce qu'il a eu une vie terriblement romanesque et si ça ne l'était pas j'en ai rajouté des couches puisque dans les années 50 donc il est revenu d'Auschwitz il s'est marié à Liège il a eu une enfant qui est ma mère et puis il est parti dans les années 50 à Berlin-Ouest ce qui est déjà un parcours assez surprenant ce n'est pas extrêmement singulier il y en a eu d'autres mais enfin il a fait du commerce entre l'Est et l'Ouest à Berlin avec un ancien des camps comme lui et avec une obsession de devenir un Allemand plus vrai que les Allemands de s'intégrer de réussir de prendre une revanche sur la vie de faire des commerces parfois aussi un peu un peu louches avec cette idée de se diriger se sont bien servis maintenant ça va être notre tour donc c'était une histoire que je trouvais extrêmement captivante intéressante complexe et qui en plus me renseignait sur qui j'étais d'où je venais et ce que j'allais faire de cette histoire là et continuer cette espèce de travail sur la transmission et en acceptant de me retourner vers une histoire dont je pensais qu'il n'y avait plus rien à dire alors que pour moi évidemment c'était une mine ce livre là qui je pense très honnêtement se pose beaucoup de questions sur le fond sur la forme sur le comment raconter et je crois sentir plutôt honorablement et en même temps cette idée de se dire oui mais enfin à quoi bon ça va quand même rejoindre l'étagère Shoah troisième génération dans la bibliothèque ça va toujours être ce sentiment d'un livre en plus et donc à partir de là je me suis interrogée sur finalement quelle était la place de la Shoah dans nos histoires et d'une manière générale qu'est-ce que nous on fait des événements historiques une fois que le temps passe parce que moi je parle de la Shoah parce que c'est de là c'est ce qui m'a été transmis c'est ce qui est le plus proche de mon héritage et je pense qu'on parle mieux des choses en connaissance de cause mais finalement c'est valable pour la première guerre mondiale et puis les poilus et puis pour de la même façon que moi dans mon histoire ou dans mon héritage on m'a toujours parlé des pogroms en Pologne mais moi quand on me parle de pogroms en Pologne c'est comme quand on fait l'histoire de Charlemagne ou quand on me parle de l'Inquisition sur des choses qui ont été expurgées de leur charge émotionnelle et donc finalement j'ai eu la sensation que ce Max en apparence il se trouvait à la charnière justement entre une histoire encore chargée émotionnellement parce que prise en charge par des témoins réels qui avaient existé et la suite c'est-à-dire une quatrième génération juive ou pas juive qui va être probablement intéressée par la question les prix littéraires cette année ont montré contre tous les pronostics combien ces histoires-là continuent à captiver à troubler à interroger et les écrivains et leurs lecteurs et en même temps il y a le temps qui passe qui change tout ça et qui en même temps voilà long détour pour répondre à ta question mais je l'ai retrouvée et qui en même temps va autoriser l'arrivée de la fiction en littérature sur certains sujets parce que la littérature on peut tout en littérature j'y disais pas de bons sentiments en littérature on peut tout mais pas toujours et il y a des domaines comme ça où c'est plus compliqué de s'autoriser à certaines choses et entre autres il a été longtemps compliqué quand on traitait de la deuxième guerre de fictionaliser les récits si on n'était pas une parole traçable si on imaginait les choses c'était compliqué or maintenant puisque les témoins et les rescapés disparaissent petit à petit forcément que la littérature que la fiction va se glisser dans ces histoires là aussi et qu'il y aura la part de ce qu'on sait et puis il y aura tous les blancs tous les trous tout ce qu'on ne sait pas dans une histoire qui sont le miel des écrivains et dans lesquels ils se glisseront bien sûr alors effectivement donc ça c'est c'est le point d'ancrage finalement de ces deux textes qui à la fois de manière fictionnelle à la fois plutôt dans l'essai se répondent et cet thème de la transmission puisque je vois que le temps avance toujours très vite mais ce thème de la transmission c'est encore et était encore au centre de ton dernier livre Un monde sur mesure publié donc cette année chez Grasset où alors là on reste effectivement dans ton histoire et dans un monde le monde de la mode de la confection qu'on connaît finalement assez mal et qui ça a été un peu l'avis des critiques aussi de découvrir finalement ce monde cet univers du vêtement de la confection mais aussi tous les mécanismes de cet univers souvent très cloisonné très dur par moment alors je voudrais peut-être pour qu'on aborde ce dernier livre que tu nous parles d'abord de deux personnages et on vient d'en parler d'une certaine façon Rayel et Tina qui sont de nouveau dans un jeu de miroir mais plutôt en opposition deux personnages qui tiennent finalement le livre Tina et Rayel Oui en fait c'est l'histoire d'une famille à travers l'histoire d'une famille c'est l'histoire d'un milieu et à travers l'histoire du milieu c'est l'histoire d'un métier et ce métier c'est cette confection ce prêt-à-porter qui va exploser après-guerre à partir des années 50 avec l'arrivée de ces vêtements confectionnés tout fait qu'on trouve en taille standard on ne doit plus faire du sur-mesure on ne va plus chez une couturière où on n'achète plus des rouleaux de tissu des coupons de tissu mais on va dans un magasin on regarde et quand on aime on achète et la semaine d'après si on a encore envie d'acheter on entre on prend un cintre on achète on rentre dans quelque chose dans l'ère de la consommation dans les trente glorieuses dans un rapport comme ça au vêtement mais aussi au paraître à la marchandise qui va être complètement différent et donc ce métier là a été pris en main par beaucoup de juifs d'après-guerre et dans mon cas à moi par une famille côté maternelle et paternelle et puis là j'ai voulu parler de deux personnages qui sont donc Rayelais et sa fille Tina qui vont être deux commerçantes deux commerçantes d'après-guerre mais avec un rapport au commerce qui va être complètement différent Rayelais elle a une petite boutique Miss Florence qu'elle considère comme le centre du monde qui fait à tout cas c'est 40 mètres carrés derrière la grande place elle va y travailler jour et nuit il faut savoir que les commerçants d'après-guerre ils habitent au-dessus de leur magasin il n'y a absolument aucune séparation entre la vie privée et la vie professionnelle entre la semaine et le week-end on travaille tout le temps on est tout le temps là et on monte on descend et c'est comme si c'était un seul bateau on est complètement absorbé il n'y a pas de vie autre il n'y a pas de valeur autre on se bat on se bat pour vivre on se bat pour faire tourner la caisse parce que c'est la caisse qui dit qui on est combien on vaut qu'est-ce qu'on est par rapport au concurrent de gauche et au concurrent de droite c'est la vérité des chiffres on est dans un monde qui est extrêmement immanent et ce qu'on cherche aussi je pense pour ces générations d'après-guerre c'est un statut social une espèce de sécurité cette idée que si on existe professionnellement si on a un travail si on gagne de l'argent si on a une valeur commerçante et bien on sera peut-être un peu plus protégé on sera peut-être un peu moins immigré que dans les années 20 on sera peut-être un petit peu à l'intérieur à l'intérieur du château comme Kafka qui tourne tout le temps enfin Franz la lettre K le personnage K dans le château tourne autour du château toujours en attendant qu'on lui demande d'entrer oui voilà vous pouvez rentrer il y a de la lumière vous êtes à l'intérieur et je pense que ces commerçants se battaient pour être à l'intérieur pour être un peu plus en sécurité on voyage à travers la Belgique Bruxelles évidemment où on se rend compte que finalement les relations entre les villes aussi sont importantes pour prendre pied dans la ville pour s'intégrer parce que finalement c'est un livre aussi sur l'intégration sur la question de prendre de s'insérer dans une société et on le fait là à la fois en passant de Flandre par la Wallonie par Bruxelles aller en Flandre à ce moment-là c'est l'inconnu absolu parce qu'évidemment ils ne parlent pas ils ne parlent pas le flamand à la maison on parlait le judiche eux évidemment ont appris le français mais donc aller en Flandre c'est vraiment chaque fois aller de plus en plus loin vers un territoire inconnu où ils doivent trouver leurs repères trouver les marques et trouver quoi vendre pour pouvoir rester et donc alors ça c'est une chose mais tu as même tu as travaillé dans le magasin alors c'est à Bruxelles il y en avait à différents endroits donc j'étais beaucoup en voiture aussi oui j'ai travaillé à un moment donné dans les magasins j'ai fait des études de lettres et puis je suis revenue je me suis retrouvée moi aussi alors je ne vendais pas les vêtements j'étais acheteuse donc j'allais au Sentier au Sentier à Paris à Paris encore une plus grande ville où travaillaient à ce moment là des fabricants juifs mais aussi des chinois des pakistanais c'était une ruche absolument absolument hallucinante et mon travail mon job là c'était d'aller trouver jamais de me demander ce que moi j'allais acheter parce que je trouvais tel ou tel vêtement beau mais d'aller trouver la marchandise qui allait plaire qu'on ramassait dans des cartons à même le sol et puis on avait deux jours pour le ramener à Bruxelles au bureau l'étiqueter le repasser et puis le faire le mettre en vitrine des magasins et vendre ça comme si c'était la septième merveille merveille du monde et j'ai fait ça pas beaucoup dans la joie je dois dire j'étais vraiment pas passionnée par ça et puis c'est là que Karim Lixen m'est revenue après parce qu'on fait les choses et on ne trouve pas le sens des choses sur le moment et puis après coup on se rend compte et je me suis rendu compte que moi j'étais probablement pas une vendeuse de vêtements en yiddish on dit ça des schmattes je ne suis pas une vendeuse de schmattes mais peut-être que j'étais bonne pour transformer ces schmattes en écriture et donc finalement je me suis dit peut-être que j'ai été là pour être témoin d'un monde un monde qui a complètement disparu parce que sont arrivés dans les années 90 les H&M les Zara les Pimki et maintenant les Primark et compagnie c'est-à-dire des machines phénoménales qui fonctionnent à l'opposé de ce qu'ont fait les boutiquiers des anciennes générations c'est-à-dire des gens extrêmement intuitifs pragmatiques on leur annonce le mardi dans le journal qu'il va faire très très beau le samedi et bien ils achètent des bains de soleil qui doivent être arrivés trois jours après ça va très vite or là ici on est rentré dans des économies d'échelle tout à fait différentes dans une délocalisation qui n'a plus rien voilà qui n'a plus rien à voir et on prend des décisions des mois à l'avance donc le monde que j'ai vu d'abord en tant qu'enfant puis adolescente et puis dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler pendant sept ans est un monde qui littéralement n'existe plus et cette transformation du monde là c'est évidemment la transformation d'un métier mais c'est aussi une transformation d'une société c'est évidemment comme ça on peut se dire finalement c'est un petit monde juif et chinois et pakistanais mais on est quand même dans un entre-soi très restreint mais en fait pas du tout ce que j'ai compris c'est que regarder ce vêtement c'était finalement regarder le monde à travers le prisme du vêtement parce que ce que moi j'ai vu c'est par exemple ces transformations des tailles 38, 40, 42 avec une vendeuse qui pouvait regarder une cliente et dire mais vous vous faites un 42 et elle faisait un 42 et de là on est passé aux tailles 0 1, 2, 3 au small, medium et bien sûr que ça parle du vêtement mais ça parle pas seulement du vêtement ça parle aussi de l'uniformisation de nos sociétés de la transformation de nos sociétés qui a été poussée à son summum avec Calvin Klein qui au début a fait le jeans homme et femme et puis le t-shirt blanc et puis finalement c'était le t-shirt unisexe et le parfum unisexe donc avec une espèce comme ça de globalisation générale d'un monde et donc ce que j'ai eu envie c'est de m'appuyer sur ce qui était vraiment mes fondamentaux à moi et de me dire à partir de là ce qui m'intéresse c'est pas la nostalgie c'était pas la nostalgie de mon grand-père et c'était pas la nostalgie de la boutique Miss Florence c'était pas recréer le passé qui m'intéressait ce qui m'intéressait c'était en quoi ces gens-là et ces milieux-là et ces mondes-là m'ont donné des outils pour regarder ce qui se passe aujourd'hui c'était ça qui m'a vraiment passionnée et du coup mon détour de 7 ans dans les magasins de vêtements finalement on croit qu'on perd son temps c'est des zigzags mais en fait ça a été un trésor pour moi évidemment que le vêtement c'est un vêtement c'est un bout de tissu mais c'est aussi quelle classe sociale quel paraître comment je m'exprime moi je m'amuse parce que quand j'ai pris l'habitude de fréquenter des librairies après pour mon travail je vois un libraire on peut me donner 10 personnes dans la librairie je veux dire le libraire c'est celui-là parce qu'on a tous des codes alors on ne va pas caricaturer les choses mais quand même on exprime on exprime tout ça et on essaye après dans l'écriture d'attraper ces petits signes-là et puis il y a aussi tout l'aspect de masque du vêtement et que l'écriture c'est aussi un jeu entre le réel la vérité et puis tout ce qui est non dit ou masqué par une formule et puis on est de plein pied dans de la mise en scène dans le beau sens du terme parce que Karine Blixen met en scène sa vie et on met en scène notre vie et on m'a beaucoup interrogé sur mes livres est-ce que c'est vrai est-ce que c'est la fiction est-ce que bien sûr ce sont des questions qui se posent régulièrement dans la littérature mais ce qui est intéressant c'est c'est exactement c'est ces choix successifs qu'on fait où en permanence on choisit notre mise en récit on choisit ce qu'on va mettre en avant et même quand nous on choisit après le lecteur passe derrière et vous savez bien que si on va tous ensemble au cinéma regarder le même film aucun de nous n'aura vu le même film à la sortie et donc en permanence on on émet des signaux qui sont reçus d'une certaine façon qui vont être à leur tour remodelés retransformés et moi tout ce que j'ai fait sur ces quatre livres finalement c'était vraiment ouvrir grand mes oreilles pour recueillir comme ça toutes ces toutes ces histoires ces non-dits ces mythologies tout ce espèce de magma qui m'avait précédé et le mettre en récit mes autres à fond c'est Sous-titrage Société Radio-Canada